Hugo, un immense merci pour toutes les émotions que tu nous as procurées. Quel est ton premier sentiment là à chaud après le match ? Forcément, il y a de la déception, mais je reste content de ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de personnes qui étaient derrière moi, qui m'ont soutenu. Donc je tiens vraiment à toutes les personnes. Malheureusement, ça n'est pas passé loin aujourd'hui. Mais je sors du terrain sans regret en ayant tout donné et c'est le plus important. Qu'est-ce que ça a fait à la fin quand on voit l'ovation du public qui crie ton prénom ? Tu t'attendais à ça ? Non, pas forcément. C'est sûr que ça fait plaisir. Jouer à Paris sur le central, c'est toujours été un rêve pour moi. Aujourd'hui, j'ai joué et j'ai failli gagner face à un des meilleurs joueurs au monde. Forcément, l'ovation à la fin, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Et je suis très content et je tiens à remercier tout le monde qui était là ce soir. Dominic Thiem déclare à la fin de la rencontre qu'il n'a jamais vu ou rarement vu un joueur avec autant de touchés, autant de talents, qu'il n'a jamais fait autant de sprints. Ça fait quoi d'entendre ça d'un des meilleurs joueurs au monde, notamment sur Terre, qui vient gagner l'US Open ? Ça fait plaisir. J'ai fait beaucoup d'amortis aujourd'hui. Pas tout le temps au bon moment, mais ça fait partie de mon jeu de les réussir, de les louper. Il faut que je continue à m'entraîner et j'espère le rejouer bientôt et essayer de le battre. Tu as toujours la même attitude du gars, du jeune hyper serein, hyper confiant. Tu t'attendais à faire déjà ce genre de prestations aussitôt ou c'est une surprise ? Non, pas forcément. J'ai essayé de prendre match après match, point après point. Aujourd'hui, j'ai perdu en huitième de finale face à un des meilleurs joueurs au monde. Je suis très content. J'essaye de rester concentré. Maintenant, j'ai fini le tournoi, donc on va profiter, récupérer pour mieux repartir sur la suite. La suite, justement, qu'est-ce que c'est ? Franchement, je ne sais pas encore. Là, les jours à venir, je vais me reposer sûrement, profiter, prendre un peu de recul sur le tennis, laisser la raquette un petit peu et après repartir sur le circuit Challenger pour essayer de vite monter, pour essayer d'intégrer les 100 meilleurs, pour essayer de vite revenir sur ce genre de tournoi. Ton coach, qui paraît être un coach plutôt assez introverti, qui a été debout pour t'encourager, ce n'est pas aussi quelque chose qui fait plaisir ? Oui, ça fait plaisir de voir mon coach Marc. Marc et Kéine, ça fait très, très longtemps qu'il m'entraîne. C'est deux personnes qui m'ont formé, donc c'est aussi grâce à eux que je suis là. Mais voilà, c'est sûr que ça fait chaud au cœur quand je vois qu'il sert le poing à ma direction debout. C'est quelque chose d'important et ça donne aussi beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, Hugo, et puis plein de belles choses pour la suite. Merci.